je lance l'épisode bonsoir à tous bienvenue donc on continue l'aventure sur l'île au spectre de ceo stars le gothi 2023 n'en déplaise à starfield starfield je me fais chier dessus je vous avoue vous avoue mais bon on verra on n'est pas là pour parler de starfield parlons on va monter le camp parce qu'il ya l'ours donc l'ours oisif je te fais un coup si tu es là et dans la rediff tu m'as dit il faudrait que les gens et l'histoire est l'histoire parce que c'est vrai qu'on rediff je l'ai sauté j'ai pas j'ai pas lancé l'enregistrement à ce moment là donc on va écouter une histoire celle du vespertin la grande avocation l'a fait la dernière fois donc je vous laisserai sur la dernière vod vérifier et le vespertin c'est vrai qu'on l'a sauté en rediff donc en rediff je vous le mets parce qu'elle a l'air d'aller d'avoir un grand lien avec celui ci on va s'écouter les deux comme ça au moins on ferait un bon récap et puis on est bien alors de tous les maléfices et enchantement connu peu sont aussi épouvantable que la malédiction du vespertin cette histoire se déroule il y a des siècles à l'époque où une certaine bande de pirates régnaient sur les mers son capitaine a dénommé stormcaller était le match devant le plus puissant que ce monde n'eût jamais porté et aujourd'hui encore aucun autre marin n'est plus futé que hortense sa navigatrice avec les compétences d'hortense et la magie de stormcaller on dit que leur navire était plus rapide que la lumière l'équipage enchaîna les aventures et accumula d'innombrables richesses jusqu'au jour où l'inévitable se produisit hortense dont l'amour pour la musique était plus fort que tout annonça sa retraite de la vie de pirates pour se consacrer désormais à son art je fais un petit aparté faut que je réponds dans ma femme je suis désolé je suis désolé voilà c'est fait alors convaincu que le vrai trésor était celui qu'on retrouve un chemin stormcaller pris son départ comme un véritable coup de massue donc il se sépare profondément insulté il cessa de faire souffler le vent dans les voiles et immobilisa le navire au beau milieu de l'océan il lança alors on restera ici jusqu'à ce que notre navigatrice se sorte de cette foule se sorte cette foutue idée de la tête donc lui n'était pas d'accord qu'hortense prenne sa tête mais c'était une femme forte elle avait pris sa décision tous les deux boudaient dans leur coin aux grands dames de l'équipage qui les suppliaient de trouver un terrain d'intente ils vinrent alors à manquer de patience puis de nourriture enfin d'eau potable donc ils sont tous morts et un beau jour après le coucher du soleil les pirates rendus fous par la faim et la soif se mutinèrent et firent subir le supiste de la planche à leur capitaine alors qu'ils sombraient dans l'abîme stormcaller maudit son équipage en invoquant une prison éternelle au milieu de la mer des cauchemars il déclencha une tempête dévastatrice que ses anciens compagnons allaient subir pour l'éternité au fil des siècles les terribles conditions firent perdre la raison aux membres de l'équipage et se l'hortense y survécut aujourd'hui encore la bataille opposant stormcaller et sa haine à la volonté de faire de la navigatrice fait toujours rage dans la mer des cauchemars certains racontent que les que le courroux de stormcaller finira par se faire sombrer le navire tandis que d'autres pensent qu'il s'inclinera face à l'indomptable hortense la légende raconte qu'elle profite d'un moment de répit chaque jour mais seulement quelques secondes à l'heure précise où la malédiction fut autrefois lancée d'innombrables marins et pêcheurs ont depuis signalé l'apparition du légendaire navire pirate fantôme au crépuscule on l'appelle le vespertin même si certains songent à monter à bord en quête de trésors la plupart évite de naviguer au crépuscule de peur de se faire engloutir par la mer des cauchemars fin voilà bon deuxième histoire on va se la faire direct comme ça on aura toute l'histoire la grande invocation celle-ci est plus courte donc ça va être moins pénible donc ça en route en rapport je crois avec le vespertin ce que peu de gens savent aujourd'hui c'est que qu'on nous nous coups où nous ce n'ont qu'avait déjà été banni à l'époque de la grande invocation la vocation avait commencé des mois auparavant alors que le peuple lézard avait encore l'avantage c'était vers la fin de plusieurs décennies de combat après qu'ils étaient devenus évident que les mages molkine serait l'évac a mais non mais ça c'était l'histoire du machin du serpent géant du coup on va on va zapper ça bon bah vous mettrez pause si vous voulez l'histoire en rediff voilà donc ça c'est bon donc ça c'est bon allez 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 voilà donc le vespertin je pense qu'on y est non mais hop hop et on va se reposer donc maintenant faut qu'on parte à la taverne parce que les pirates sont partis à la taverne cliché cliché comme disent les anglo les anglophones là y'a pas un passage je suis étonné je suis étonné qu'il n'y ait pas un passage un petit peu caché ma foi et donc nos amis les pirates avec qui on est venu sont partis se réfugier il n'y en inquiet lui il est pas beau tant pis on s'est fait avoir bagarre alors faisons une attaque j'ai complètement foiré mon coup j'ai pas les timings c'est pas possible il va faire son spécial la soirée complète miam miam oh la vache oh le salaud 56 tv la vache ok ça c'est fait donc zèle est-ce qu'il ferait pas une ombre solaire là dessus allez on a envie d'y croire salut manu on l'a one shot celui là oh mais y'avait un double oh oh mais il triche c'est un sacré tricheur je pense que j'ai pas assez de points de magie si c'est comme chrono trigger va falloir qu'on se prête à à balle de points de magie et c'est vrai que le jeu ressemble énormément à chrono trigger donc ça serait pas impossible c'est vrai que je peux sauter dans les profondeurs j'ai peur quand même de sauter dans les profondeurs oh mais là y'a un truc là on est d'accord ok oh c'était un piège ouais mais là l'une à rang spécial l'une rang on va commencer par suisse ah ouais si on commence par celui-là va falloir être bon va falloir être bon oh je l'ai foiré oh j'ai foiré oh quel mule oh je suis trop mauvais on en a bloqué un c'est déjà pas mal il s'est fait choquer non oh non non là je suis pas d'accord là je suis absolument pas d'accord par rapport à Ninokuni ah ouais c'est complètement différent Ninokuni on est sur de l'action RPG et et puis c'est vraiment du farming du farming du farming moi je peux plus c'est le farming à tout point alors est-ce que je ouais mais non de toute façon le marteau c'est de la merde de toute façon le marteau c'est de la merde là j'ai pas le combo alors après ce que je peux faire ce que je peux faire c'est un objet attendez j'ai rien qui rende ça c'est pour le groupe non un allié comme ça et après je peux faire Lunarang et essayer de de mettre au minimum le truc ouais de toute façon ça change pas grand chose c'est beaucoup trop de farming intempestif c'est vraiment du goût à l'ancienne pour le coup c'est vraiment le farming pour le farming ou là je fais n'importe quoi oh là là je suis concentré ouais moi ça m'a complètement sorti du jeu ça m'a complètement sorti du jeu le farming oh mais c'est triché là là c'est triché ça ils sont tous à fond de pv là on va s'occuper de lui ok et toi ah mais j'ai plus de compétent oh la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde alors est-ce que je ferais pas ça ou je fais ça ou alors attendez parce qu'il a beaucoup de pv 45 il y a peut-être moyen de le tuer quand même ouais ça passe tu vas jamais finir ce jeu du coup ah non ni no kuni non ni no kuni on ne le finira pas de toute façon j'ai enlevé toutes les vidéos de la chaîne ça sert à rien de garder l'expect qui est à moitié du coup alors est-ce que je ferais pas un combo je viens je viens je me soigne tous mes pv mais je peux aussi faire ça voilà lui on lui met un petit croissant de l'une histoire de ah ouais mais ça va le tuer ouais mais ça soigne ah ça soigne ça soigne je vais le faire quand même au moins ça sonnera un peu un peu zayl c'est dommage ça rend pas les magies ça les points de l'épée ça pourrait rendre un petit peu oh bah il se soigne ça va non mais ni no kuni c'est trop de farm pour du farm quoi c'est c'en est pénible à force je peux plus qui est du farm dans certains jeux je l'encaisse tu vois mais quand c'est vraiment le farm pour le farm en fait sans but derrière sans réelle implication au niveau du gameplay la couvercle en calcite ah bah ça doit être pour pour garluche pour garluche oh ça marche bien c'est mieux que la qu'en pied allez donc on est parti et comment je remonte comme ça magnifique si bien je pourrais monter de l'autre côté aussi ah bah non peut-être pas peut-être pas vous m'avez pas vu vous m'avez pas vu voilà 7 points gratuits par contre ils sont maximum relou on a lieu à faire un spécial ça peut être chiant ah j'ai pas le petit bâtard ça c'est pas mal ça nickel et là j'ai envie d'y croire 46 il le fait ou il le fait pas moi je pense qu'il le fait oh 45 oh quelle arnaque quelle arnaque salut bono le chef y'a pas de chef ici oh je me suis fait arnaquer de ouf oh t'es unac mais quelle arnaque oh pareil je me suis fait arnaquer là je pensais que je le tuais je vais manger un miam miam bah ça fait mal oh mais à chaque fois je me fais je me fais ce croquis là sur les sur les ennemis là il faut que je dise à ma femme ça le prend quelque chose je suis désolé bon combo ça soignons nous soignons nous c'est gratuit là je me suis fait arnaquer sur un point de vie du coup le combat au lieu d'être easy ah si je l'avais tué aïe le combat il aurait dû être facile du coup je me suis fait avoir alors des terrons des carottes le truc là c'est pas possible il y a un truc rien du tout ville de lucente et lesquelles ah oui lucenne c'est là où on doit aller pour aller à la taberne ah mais d'accord de acuerdo si ok c'est splendl voilà la ville de lucente par endroit très accueillant on a tout de suite envie d'habiter ici je vous le dis remarquez que je peux monter un camp mais en fait ça c'est vachement bien de monter des camps parce que du coup tu te reposes et tu saufes j'ai trouvé un truc ou pas pour toi non j'ai non c'est bon on a écouté les histoires tout à l'heure hop et hop et on se repose ah j'aurais du cuisiner oh j'aurais du cuisiner bon allez alors qu'est-ce qu'on fait on va parler à cette dame à cet enfant des applaudissements venant de la rivière c'est vraiment étrange des applaudissements oui c'est étrange entrons dans cette oui il y a un coffre je vole rien à foutre je suis un voleur allez c'est la bagarre vous n'aurez pas le contenu de mon coffre si vous le voulez vous allez devoir aller voir mon frère pour me faire pardonner les chants c'est tous des fantômes ce manoir et sa voie maudite m'ont tout pris mon fils mon mari et tellement d'amis ok 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 très intrigant ce village alors faisons l'aile ouest du village soyons méthodiques je peux monter oui je peux monter et c'est fabuleux mais c'est tellement beau je trouve là les rosiers devant la baraque et tout non mais c'est trop beau il y a des tombes ah mais ça ce sont des ennemis au coeur du village est-ce qu'on a pas peur non on a pas peur où il est où il est vous n'auriez pas vu mon biscuit turbo j'ai très envie de le manger maintenant j'ai pas de biscuit turbo mec je n'ai pas de biscuit turbo euh désolé 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 ok il y a du monde dis nous tout petite j'ai grandi en ne sachant jamais quand le prochain appel serait mais j'ai quand même de la peine pour mes enfants et il se passe des choses pas très catholiques dans ce village ça c'est ma foi c'est le zarba c'est le zarba effectivement on ira au bazar après faisant le tour de la ville ou par contre niveau jardinage ils sont solides ils sont solides les petits au niveau jardinage ah oui d'accord ok je peux passer comme ça j'ai pas fini de tout voler ok c'est bon quelle ambiance quand même dans ce jeu il y a rien à fouiller il y a rien à voler c'est une maison de merde ça commence à être usant de se demander tout le temps qui sera le prochain quelque part je comprends ceux qui passent leur temps à la taverne je sais pas c'est quoi cette histoire d'appel mais il doit y avoir l'appel de quelque chose salut jarod jarodo comment vas-tu mon ami jarodo qui a défoncé Margit le boss de Elden Ring donc on le félicite chaudement parce que c'est jamais simple Margit solide solide boss un tas de morceaux d'armure ok c'est les frérots c'est les frérots vous cherchez un équipement je cherche un équipement ok donc ça je pourrais acheter des trucs par exemple ça remise dans toutes les boutiques attendez ça c'est de la triche ou c'est pas de la triche putain l'épée elle est solide aussi je perdrai vachement de défense putain par contre tu gagnes un mort en défense vache on va acheter ça j'achète ça j'achète même que je l'équipe est-ce que je veux la vendre oui et le couvercle en calcite je l'ai par contre l'armure d'eau c'est sûr j'en ai acheté une mais parce qu'il a quoi il a l'armure il gagne vachement de défense magique j'aboue et lui est-ce qu'il peut mettre le non il peut pas ok si bien il peut mettre l'armure de chevalier magique on va voir on va voir des objets ok donc lui il a des objets à vendre mais on s'en fout plus 90 privés aux alliés ah ouais c'est pas mal la recette de la papillote cher mais c'est cool ça coûte cher mais c'est cool donc ça on va acheter je peux vendre ça je suis sûr qu'on peut vendre les aliments en fait je sais pas si parce que 31 baies rouges j'en sais rien toujours prendre les recettes ouais ça peut servir ça peut servir pour écouter on va acheter sans tant pis si on se fait douiller alors est-ce que j'en achète deux et envie de dire oui je vends par contre à la deuxième armure dos j'aime je peux pas lui enlever attendez on va lui mettre l'armure de base et je veux voir si lui peut non lui peut pas la mettre et donc du coup donc du coup c'est un choix parce que je vais prendre plus 7 en défense en défense normal mais je vais prendre un moins moins beaucoup en défense magique le système de combat qui va ouais moi j'ai pas trop aimé le système de combat n'y nous non plus ni dommage parce que l'histoire est chouette mais mais bon il c'est du farm vraiment intensif c'est vraiment abusif 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 c'est 90% de ton temps de jeu le farm j'exagère un peu mais c'est c'est un peu ça c'est mais là je gagne vraiment en défense physique allez je prends ça et est-ce que je vends l'autre non je la garde pour l'instant on verra plus tard par contre la dent en or faut que je regarde un petit truc le tout le monde permet ouais mais ça du coup pour l'activer il faut le désactiver parce qu'il active au départ pas trop pourquoi bon on va voir qu'est-ce que vous dites les jeunes ok donc ça c'est le hall allons voir cette petite maisonnette ceux qui essayent de partir se font appeler immédiatement je ne sais pas pourquoi vous êtes là mais hélas pour vous vous ne pourrez plus partir d'accord il n'y a pas grand chose à faire ici c'est plutôt ironique que le ragoût soit notre repas emblématique on pense qu'on passe nos journées à mariner dans notre jeu soit il ya une bonne histoire et le style d'ibli des graphismes est vraiment sympa mais bon vu que j'ai pas aimé le reste j'ai jamais fini jeu ouais mais c'est ça il ya tellement des choses qui te poussent à avancer dans le jeu qui font que c'est bien mais d'un autre côté tu es complètement là je peux sauter ok donc ça on peut le faire autre question que je m'approche de cette chose je m'en suis approché il a perdu son biscuit on peut rien faire mais attendez parce qu'il ya un milliard de choses à faire ici sautons dans l'eau mais s'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose je peux pas remonter ok la ranaque je peux pas monter c'est une arnaque c'est une arnaque si je peux monter par là et oui mais là je peux pas aller au milieu mais attendez je vois des trucs ouais mais on va avoir un grappin on va avoir une grappinette on va avoir le petit grappin qui nous permettra de passer c'est sûr ok on a compris salut sophie bonsoir à tous vos mauvais tu l'amis et là ça va vous ah donc il ne reste plus que l'auberge à faire et bien allez il ya du monde il ya beaucoup de mots il ya une table de roulettes et oui il va y avoir un grappin ouais on l'a vu on l'a vu on l'a compris on l'a compris direct ouais gare il a une bonne bouille et de gare bienvenue nouveau visiteur à la première phase du deuil ah ouais pourquoi on va se faire les sept phases dans ces sept je crois les phases du deuil je crois que c'est cette veuillez vous joindre à nous et faites votre deuil de la manière qui vous convient le mieux je serai là pour vous aider ce soir et n'oubliez pas de respecter de soutenir les autres clients et de toujours vous intéresser à leurs histoires je vous laisse vous installer je peux vous servir quelque chose pour vous aider à vous rassurer plus facile les guerriers du solstice sont arrivés pour s'occuper de l'autre et oui bien sûr revenir à ma question je peux vous servir quelque chose ok sans aucun doute ça finira par se réaliser comme mon dernier séjour à brisk oh c'était merveilleux maintenant pour la troisième fois et vous besoin de quoi que ce soit je pense que non ça ira il nous faudrait une chambre pour quelques jours naturellement comme la plupart des clients temporaires et on est vraiment ici pour purifier l'île on attend juste les autres absolument et moi je suis d'ici par choix mais un peu avance j'ai un peu d'avance sur toi je viens de terminer l'île je me suis régalé je le redis une pépite enjoy enjoy ben écoute on va essayer une pépite pour l'instant je suis pas sur le terme de pépite à l'ours salut à toi on a fait les histoires en début de live parce que tu m'as dit ah ils n'ont pas eu l'histoire du vespertin on a fait l'histoire du verse pertin en début de live je t'ai fait un petit coucou merci à toi c'est vrai que je l'ai coupé au montage en fait c'est surtout que j'avais pas lancé l'enregistrement donc voilà donc voilà mais voilà on a fait on a rattrapé notre erreur et ça sera l'épisode 7 ça sera pour la rediff de l'épisode 7 donc ça sera pas tout de suite mais bon rien de grave profitez bien de votre séjour à la première phase du deuil que l'inévitable sorte de votre esprit et en parlant de réjouissance un groupe de musiciens va d'arriver le spectacle va commencer ok oui c'est évidemment factuel je loue votre habilité à faire semblant vous soyez à votre place ici ok bon eh bien moi j'ai envie de jouer à la roulette je vous le dis c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant aïe 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 ces pauvres gens souffrent depuis tellement longtemps c'est comme s'ils ne pouvaient plus faire face à la réalité heureusement on va mettre un terme à tout ça enfin des consoles dès qu'on aura l'éclipse et des renforts ouais c'est ça on attend les autres je suis sûr que vous allez assurer oui il n'y a pas de souci à qu'il attend un accordéon à ils vont jouer ils sont y part en fait jeune homme c'est un c'est un concertina si vous connaissez moi je connais pas du tout je sais pas si c'est vrai ou pas ou si c'est une connerie mais je connais pas du tout l'instrument de la concertina donc si vous savez merci d'éclairer ma lanterne ça a l'air d'être une sorte d'accorder assez les petits trucs qu'on voit des fois comme comment il s'appelle casse merde j'ai bouffé son nom 1 comment il s'appelle en français dans bref of the way le piaf je sais plus ça doit être ça qu'il a comme instrument en anglais c'est casse tu as j'ai bouffé son nom en français je sais peu importe les pirates qui prendront un jour le vespertin c'est nous ok donc on vient à l'histoire du vespertin juste à temps on l'a fait mais bien sûr que ça arrivera ok donc on va passer un petit peu ces dialogues tout le monde peut partir à tout moment tout moment mais c'est mon deuxième prénom j'aime bien un petit peu d'humour un petit peu à la chrono trigger je trouve un petit peu c'est bien sympa c'est assez léger c'est voilà ça ça évite d'être trop sérieux je trouve et pour de nouveaux horizons le cap n'a aidé qu'un jour on vaugera même sur la mer violente oui capitaine désolé il pourrait partir maintenant il n'y a qu'un seul hic ils n'ont pas encore de bateau alors ça se corse on aime jouer une chance ok bon eh ben allons faire ça bon on peut enfin jouer à la roulette ouais il peut pas affronter l'autre avec nos gars exactement mais tu crois qu'on a fait une erreur non mais garl il va venir et garl c'est quasiment le plus fort assez super qu'ils soient là c'est juste que ouais ils ont peur pour lui je comprends me pardonnerait jamais s'il lui arrivait malheure et oui voilà c'est ça c'est leur meilleur ami mais quand même ils sont inquiets pour lui au moins il s'éclate allez profiter de l'instant j'ai aussi beaucoup pensé à la purification ouais je suis bien content que ce soit pas à nous de le faire je pensais que sauver le monde ce serait action et gloire mais c'est ce que ces gens endurent c'est trop réel ils sont confrontés à la réalité du monde ils ont été préservés pendant longtemps à l'académie maintenant ils sont confrontés plein fois la réalité raison de plus pour donner tout ce qu'on a non bon et maintenant on fait une pause j'imagine et oui il faut qu'ils gagnent en expérience essayons de profiter de l'ambiance bien donc on peut parler un petit est ce qu'il nous dit toi elle est quand même louche elle est louche mais en même temps elle est pas louche allez une petite partie partie facile et après on fera la partie expert j'aime beaucoup ce petit jeu alors je peux choisir mais mes petits bonshommes alors j'ai un archer et un h8 à former un archer il est stylé ça ça a l'air tapé plus haut alors rt pour lancer lançons oui ça c'est ça ça peut être du feu ça est ce que je fais comme ça je pourrais tout garder là j'aurais dû garder j'aurais dû garder j'ai pas c'est bon moi du coup c'est pas mal ce qu'on a fait et qu'on va assurer des défenses non sérieux c'est pas mal t'as pas encore testé le mini jeu salut julie bonsoir à toi il est trop bien ce mini jeu moi je l'adore une fois qu'il ya un mini jeu qui me plaît bien au bon on va garder comme ça ça me paraît pas mal ah ils ont mis des défenses à l'étranger qui tire peut-être au dessus des défenses exactement ça c'est parfait est-ce que je monte mes murs j'ai pas d'urgence à monter mes murs par contre ça va devenir urgent de taper les murs ça va être urgent de monter les miens ouais mais on va tout garder comme ça ça c'est parfait il vient solide l'autre à gauche là bas à tout le monde s'éclate ouais j'avoue j'avoue c'est l'éclat pour l'instant on n'est pas sûr de le jeu exceptionnel on est sur du très bon pour l'instant il manque encore la petite étincelle j'ai envie de dire qu'il va faire le truc de des glingos des glingos des glingos oh je me suis fait dépenser mes murailles ouais il va falloir qu'on soit efficace je garde tout oh mais il fait des murailles de ouf malade là attendez mais là je prends tarif là je prends tarif je peux faire ça ça aussi ça fonctionne j'avoue par contre il me faudra dommage 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 je me régale mieux que castlevania sur blasphemous 2 oh mais blasphemous c'est une dinguerie mais tu fais lequel le 1 ou le 2 blasphemous tu fais lequel le 1 ou le 2 sont les deux sont trop bien donc j'ai peut-être intérêt quand même à mettre des murailles mais donc c'est la partie facile oh non mais attendez mais c'est un truc de dingue là bas partie facile mais fait soit heureusement que j'ai mis un mur parce que il va commencer à taper fort lui c'est que moi aussi va falloir que je commence à taper j'ai envie d'y croire je vais prendre tarif encore ouais ça commence à être chaud mettons des défenses ouais ça c'est bien bon ça va on prend un niveau heureusement que c'est la partie facile là parce que si bon ça voudrait être chaud ah mais l'archi ira attaque pas non ça va c'est tendu c'est tendu je regarderai c'est plus en détail ben en fait faut que tu m'ont ouais je pense que pour le faire sur ta partie en fait hop et hop en fait t'as des cubes étoilés ouais ouais j'irai qu il faudrait que aller ça peut le faire sans celui là il sert à rien ça va bon par contre là faut que je mette des défenses je mets à fond des défenses et tu vois ça ça fait me prendre un point d' xp à moi en fait pareil j'alterne ce stars blasphé mousse dans ce moment ouais bah c'est deux salles deux ambiances mais c'est vachement bien les deux sont vachement bien ça c'est pas mal voilà fireball qui est passé magnifique oh la 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 et c'est chou là quand même ouais ça faut que je le garde j'ai envie de faire ça quand même parce que si lui il arrive à passer allez oh c'est l'arnaque un tour pour rien je suis dégoûté là je suis dégoûté ah bah ils ont pris une bombe ok ça me va on a gagné oh ouais blasphé mousse il n'est jamais bien cher le 1 introuvable ou alors à des prix de dingue ah bon blasphé mousse après l'an des matins culte of the land mais blasphé mousse parfait on a gagné bon on va faire la partie dure putain mais elle m'a l'air solide la partie dure alors est ce qu'il faut que je prends le ce qu'il faut que je prenne le chevalier chevalier tape fort il pète les murs en plus peut-être que je vais prendre lui avec l'archer ou le magicien je pense l'archer peut-être un peu mieux et on va faire comme ça chevalier archer je l'ai vu à 350 euros ah oui en collector ça fait une bombe ah ouais d'accord d'accord le héros gold il fait une bombe mais ça c'est parfait ça les défenses pour démarrer ça c'est 2 oh mais ça c'est trop puissant là ce qu'on vient de faire on prend deux niveaux des murailles un petit truc et ça c'est le lancer parfait ça ah j'ai presque envie de faire comme ça ouais mais lui ça sert à rien pour l'instant en vrai lui il tape dans les murs mais il va pas faire grand chose allez nickel nickel là on a fait un départ tonitruant ouais je garde tout comme ça ouais comme ça ça m'a l'air bien on fait des sacrées murailles mais justement ça me marie très bien si off stars la balla chill est merveilleuse et blasphémous 2 le sombre gore est plus nerveux ouais oh j'ai pris cher j'ai pris cher oh là c'est la violence là là c'est la violence qu'on est en train de faire là ça va être violent pour on n'est pas sur un lancer parfait mais presque là et là là on a mis tarif si j'arrive à passer ça allez je le fais comme ça oh là oh là 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 qu'est-ce qu'on leur a mis on va faire tomber la muraille c'est pas grave voilà avec un peu de chance là ça peut le faire oh putain ça va le faire oh là ça va le faire c'est nickel je pense qu'on a été bon ah on va peut-être prendre cher là-bas l'assassin là le voleur je sais pas ce qu'il fait lui mais on n'est pas loin on n'est pas loin pour le coup allez je prends quand même ça au cas où mais normalement je pense que ça le fait ah j'ai peut-être fait le malin on est peut-être mort c'est pas que nous on a la muraille allez ça tue nickel elles sont longues les parties ouais mais elles sont stratégiques en plus et on a gagné j'espère qu'on a gagné une nouvelle figurine du coup vous avez trouvé une roulette en bronze magnifique magnifique je sais pas à quoi ça sert mais on a trouvé une roulette en bronze écoutez ça va être un objet clé on a celle en cuivre et on a celle en bronze maintenant il retarde ton tour de jeu et inflige des dégâts faibles qui ignore la muraille le voleur oh dead set je dois avouer c'est pas pour tout le monde malgré qu'ils ont mis un mode soutien vu les mobs bien souvent ah bah ouais c'est pas simple pas simple ah oui c'est la coupe du monde de rugby c'est vrai qu'il y a le France Nouvelle Zélande si quelqu'un a des infos je suis preneur bien ah il y a des pics de difficulté dans dans Dead Cells ça c'est sûr bon du coup ils ont un poulpe qui joue avec eux bah nous on va monter à l'étage il y a peut-être des choses à faire ici non je peux pas allons dans la chambre je peux pas rentrer dans celle-ci il doit y avoir des trucs à faire est-ce qu'on peut dormir non il faut que je descende du coup il n'y a rien à faire il faut qu'on descende pour le moment et qu'on parle à l'autre zozo hop je pense qu'il faut qu'on lui parle à lui du coup allez reposons nous exactement quelques jours de repos plus tard ah oui un petit ellipse petit ellipse alors vous allez vraiment acheter un bateau fantôme avec la pièce magique qu'on a récupéré dis moi tout ça y est c'est l'idée ok c'est vrai qu'on a récupéré une pièce dans un donjon et après avoir purifié cet endroit on sera libre de faire ce qu'on veut n'est-ce pas peut-être qu'on pourrait naviguer un peu avec eux l'échelle elle a pas l'air d'accord ça serait sympa et bien avec un plus gros vaisseau il nous faudra sûrement plus de bras ça me tenterait bien de devenir cuisinier matelot je change les musiques qu'il joue d'ailleurs avec les différentes partitions qu'on trouve ah ouais non chef pirate c'est vrai que ça sonne bien vous êtes plus que les bienvenus à bord en tous les cas la capitaine a dit que tous les trois vous aviez Valtrail il n'a pas envie de parler ouais désolé captain c'est la chance nos cerises ce sera sympa de voguer ensemble pendant un temps peut-être ok j'appelle des sirènes c'était son tour d'être appelé ok voilà vous vous souvenez il y a dix secondes quand absolument rien ne s'est passé c'était d'un ennui si seulement il se passait quelque chose de spécial pour une fois la prochaine tournée est pour moi ok tout le monde fait comme s'il n'y avait rien eu c'est étonnant l'hôte du malheur alors c'est vrai ce pauvre villageois va juste marcher en dormant jusqu'au manoir et à moins que à moins qu'on intervienne c'est ça oubliez ça vous ne pouvez pas sauver ce villageois oh cliché elle se mêle elle se mêle vous allez bien capitaine c'est pas dans vos habitudes de réagir comme ça je veux dire c'est voué à l'échec oui bon vous devriez suivre les conseils de la capitaine et rien de tenté stupide d'accord on y va ah on y va quand même on n'a pas peur mais vous ne pouvez pas la barrière est impénétrable vous devez attendre l'éclipse on restera pas là les bras croisés alors quelqu'un risque de se faire dévorer vivant vous ne comprenez pas le sort de contrôle mental lit l'hôte à sa proie elle sait beaucoup de choses sur l'hôte tout ça c'est étonnant on n'est pas assez fort pour arrêter ce villageois capitaine ce qu'on verra allons-y Valérie ok bon gare le vient j'ai 4 clichés elle est spécial assez étonnant ouais capitaine il faut faire quelque chose j'ai juste jeté un oeil au radeau pourquoi pas demander à Valtride la frère me fera du bien bien sûr capitaine comme vous voulez capitaine ok vous trois restez ici jusqu'à mon retour et essayez d'animer un peu cet endroit ces gens en ont besoin à vos ordres capitaine ok capitaine on se doute un peu ok c'est le moment d'improviser on se doute qu'il y a quelque chose de louche depuis le début mais les bras brunodis se trouve au nord de Lucente on devrait passer par la sortie est logique pour aller au nord on passe par l'est c'est la logique j'ai tenté je me doute qu'il faut le grappin mais bon je me doute mais bon j'ai tenté ah si je voulais essayer de donner la boîte à gâteau à l'autre c'est vrai que j'ai pas essayé je vais chercher biscuits j'ai une boîte à gâteau alors est-ce que ça peut le faire je ne pense pas mais bon on va quand même essayer non ça ne marche pas ok par contre d'excel il faut concentrer sur une couleur quand tu fais ton build concentre toi sur une seule couleur mais le truc qui est chaud c'est le boss je ne sais pas comment il s'appelle la main de la main de je ne sais plus quoi la main du roi non ou la main du je ne sais pas quoi celui-là je ne l'ai pas encore passé j'ai fait quoi eu 7-8 essais une dizaine de runs peut-être bah t'y arrive assez vite assez facilement mais alors là le voile il est trop épais on est d'accord là je ne peux rien faire poste du passeur je peux y aller je pourrais y aller votre flamme de couleurs vous partez dans le déshonneur on n'a pas de flamme de couleurs donc du coup on ne peut pas y aller ok un petit endroit sympathique ma foi la kpnj fortement fort agréable ah il y a un étang de pêche alors attendez on va se faire l'étang de pêche ça c'est quoi ça le temple du solstice on va le faire ça c'est les bois maudits c'est là où on doit aller la cric hantée tout est hanté ici il y a plein de choses à récupérer récupérons ok on l'a eu un brochet os non on a eu le serpent de mer une anguille spectrale merde ok c'est chaud c'est juste un machin c'est un petit peu de la merde oh il a cassé la ligne c'était chaud depuis le début ah j'ai pas le dernier pour l'instant j'ai pas les dlc moi de le machin donc c'est vide allez viens là oh mais on n'arrive pas à voir un autre truc là il nous a brochet os j'avais pas ça brochet os je crois que j'ai tout ah non il m'en manque toujours un ok on laisse faire ah c'est encore un brochet os bon il y avait un moment on va tout avoir je reconnais pas peut-être ça c'est celui-là celui-là on l'a pas oh ça y est enfin un spectre turgeon nickel on l'a eu je suis content de tout avoir je suis content de tout avoir ça fait plaisir ça fait plaisir bon écoutez on va faire une petite pause là je vais aller faire ce que j'ai à faire on va se retrouver pour le temple du solstice juste après que je peux monter un camp ouais je peux monter un camp et on va se reposer on va finir une vod là ça me paraît bien on fera le solstice puis là eu la machine donc c'est parfait on va sauvegarder on va cuisiner c'est des poissons pour les nécromanciers ah ouais bah là ouais des spectres des spectres rondes et les machins on va cuisiner je vais faire des trucs qui ramènent des soins le chaos attendez c'est vachement bien ça j'en prend un quand même au cas où au cas où et puis se reposons nous et puis voilà donc on se revoit très bientôt pour la suite pour ceux qui sont en relief et pour ceux qui sont en live on va continuer j'arrive à tout de suite je reviens 1 2 3 4 4 5 5 6 9 10 1 1 2 2